Salut à tous et à toutes, c'est Spuffy, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, faut-il invoquer ? Oui, il est tard, pourquoi je le fais tard ? Et bah parce que je suis en retard, c'est tout. Mais, bien évidemment, je sais que certains veulent mon avis, certains veulent être aiguillés, même aujourd'hui, parce que la bannière est sortie hier. Et bien oui, Spuffy va vous donner son avis dessus, et va peut-être vous aiguiller. On a les deux nouvelles bannières, bannière de Uto et bannière de Yellan, beaucoup de choses à dire dessus, et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire une vidéo dessus. Spoiler, invoquer les persos que vous aimez, premièrement. Moi, je vous donne des conseils, c'est niveau méta, c'est niveau puissance du perso, après vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Utao, un des meilleurs personnages du jeu, faut-il invoquer ? Si vous ne l'avez pas, je vous dirai oui. Après, il y a certains persos qui vont peut-être arriver, on a Deya qui a été officialisé pour la 3.5, à vous de voir, mais là, on est déjà sur Utao, un des meilleurs main DPS, tu peux la mettre avec vraiment plein de persos, c'est vraiment un perso très très fort, et très jouissif à jouer vraiment. Donc, invoquer Utao, oui, surtout que là, en 4 étoiles, on a Beidou qui est vraiment pas mal. Ning Wang qui est un des meilleurs main DPS 4 étoiles, qui a un peu moins joué depuis l'arrivée du Dendro, parce qu'on peut faire beaucoup plus de réactions, c'est plus la méta de jouer les réactions que jouer du G.O. mais ça reste quand même un des meilleurs 4 étoiles main DPS, vraiment très très agréable à jouer aussi, et on a Xingqiu qui est un 5 étoiles caché, qui justement est un perso Game Changer, qui change littéralement la façon de voir le jeu, ton gameplay, etc. Du coup, ce que je te conseillerais, c'est d'invoquer cet Utao si tu ne l'as pas, parce que les 4 étoiles sont très bien, et Utao est un des meilleurs 5 étoiles du jeu. Maintenant, passons à la bannière de Yelan, si tu as déjà Utao, et que tu as déjà un Xingqiu très très bon, Xingqiu, Xingqiu, tout ce que tu veux, très très bon, je ne te conseillerais pas forcément de l'invoquer, si tu es free to play, si tu galères à avoir des primo, je te conseillerais de réserver, peut-être pour la bannière d'armes, on va en parler juste après, de la bannière d'armes, ne t'inquiète pas, sinon si tu n'as pas de Xingqiu, Xingqiu, C1, etc., et que tu caches un peu un petit Battle Pass, une petite Faveur, etc., là, Yelan, trop trop fort, tu fais d'ailleurs Yelan Xingqiu avec Utao, c'est, voilà, ce qui fait rayonner le plus Utao dans ce jeu, si tu as déjà Utao, c'est Yelan, Yelan, Utao, et tu mets un autre perso hydro, c'est juste, c'est fabuleux. Après, tu mets un Zongli, là, tu, là, là, c'est fini, là, c'est fin, fin des débats, tout, une des meilleures teams du jeu, clairement. Voilà, Yelan, c'est vraiment un des meilleurs supports du jeu, le perso peut même se jouer en main dps, si tu as envie de te faire kiffer, le perso est vraiment très, 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 très fort, tu peux mettre des E, des compétences élémentaires, à 120 000, oui, 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 c'est très, 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 très fort, après, il faut avoir son arc, aussi, si tu as vu l'arc de l'event du gouffre, elle va être facile à build, et ton camp bien même, elle est quand même assez facile à build, donc c'est plutôt cool. Maintenant, je te laisse te faire ton avis là-dessus, est-ce que tu as déjà eu Tao ou pas ? Pour parler de la C1 d'Utao, je vais revenir vite fait sur Utao, la C1 d'Utao ou Yelan ? Yelan. J'ai répondu à ce débat-là, parce que beaucoup de gens me demandent en live, hier, on a fait les invocations en live, d'ailleurs, n'hésite pas à venir sur Twitch, voilà, Yelan, Utao C1, Yelan. Voilà. Maintenant, on va parler d'Oma, parce qu'il y a aussi des petites questions sur Oma, mais on va voir tout de suite la bannière d'armes. La bannière d'armes est une très, très bonne bannière d'armes. On a le simulacre d'eau, qui est excellent, qui est vraiment excellent. Justement, c'est le deuxième meilleur arc, en fait, tout simplement, parce que tu augmentes de 20% tes dégâts infligés, même si tu as un boost de PV qui ne va pas servir à tout le monde, on a les 20% des dégâts infligés qui vont être, augmentés, et on a un dégâts critique incroyable. Donc, cet arc est bien pour tout le monde. Si vous hésitez, vous vous dites, ah, j'ai pas envie d'avoir le simulacre, sur qui on peut le mettre ? Tu peux le mettre sur n'importe qui. Le bâton de Oma, qui est trop polyvalent. Voilà. J'ai envie de dire, c'est un peu comme le simulacre d'eau. Un petit peu. Un petit peu moins fort au niveau polyvalence, mais le haut, le bâton de Oma, c'est vraiment le truc. Là, pour moi, si vous avez des sous de côté, vous voulez une bonne arme, surtout qu'il y a énormément de lanciers dans le jeu. Il y a vraiment beaucoup trop de lanciers dans le jeu. Gyao et Zongli. Même sur Zongli, tu peux mettre ça. Bref, là, pour moi, il faudrait invoquer. En plus, on a même l'arc, l'arc rouillé, qui est très, très bien pour jouer Fischl DPS physique, Yui Mia, plein de persos. Tarta aussi. Genre, plein de persos qui se jouent avec cet arc-là. L'arc rouillé, si vous voulez pas R5, c'est vraiment bien. On a le fléau du dragon. Si jamais tu tombes pas sur Oma et tu tombes sur le simulacre d'eau, le fléau du dragon est, pour moi, une des meilleures armes pour Utaho. Voilà, en 4 étoiles, au moins. Si tu l'as R5, c'est la meilleure arme, 4 étoiles. Eh oui. Franchement, code de Favonus et l'épée de Favonus, c'est toujours bien à avoir ça de côté. Ça fait plaisir. Et l'épée antique, qui est une épée qu'on n'a pas souvent, qui peut se mettre sur tout le monde, surtout si t'es une team full Liyue, donc avec Xiongyun, sur cette bannière est vraiment très, très bien. Je vous conseillerais même d'invoquer dessus. Si vous avez des primo, invoquez dessus en fermant les yeux. Franchement, surtout si vous avez des personnages avec des arcs ou bien des lances, vous allez vous mettre très, très, très bien. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était très tardive. J'espère que vous l'avez quand même regardée. N'hésitez pas à commenter, me dire si vous avez invoqué, pas invoqué, est-ce que je vous ai aidé ou pas. Moi, en tout cas, c'était encore une fois un plaisir. N'hésitez pas à venir en live TikTok et en live Twitch. Tout est dans la description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Spéflip comme d'habitude pour vous servir. Ciao !